Europe 1, 7h13, Thomas Soto. C'est l'édito-écho de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors on en a parlé dans les journaux, il y a dimanche un référendum important en Turquie. Les Turcs vont voter pour ou contre une réforme qui donnerait les pouvoirs absolus au président Erdogan. Les électeurs sont d'autant plus divisés que le mécontentement économique grandit là-bas. Oui, Erdogan, qui règne sur la Turquie depuis 14 ans, pensait avoir trouvé la formule magique, le mariage entre islamisme et économie de marché. Eh bien, ce mariage tourne mal, l'islamisation progresse à grands pas, elle s'infiltre au cœur de l'État, elle gangrène l'ensemble de la société et parallèlement, l'économiste dégrane. Les investisseurs étrangers regardent avec inquiétude s'installer ce pouvoir de plus en plus autoritaire. La Turquie basculera même dans la dictature. Si Erdogan emporte le référendum dimanche, il essaye de rassurer en prétendant qu'il veut diriger le pays comme une entreprise. Mais enfin, dans son idée, ça doit être une entreprise sans aucun contre-pouvoir, sans actionnaire, sans syndicat et sans personne pour contrôler les comptes. Bon, et les comptes de la Turquie, justement, ils ne sont pas bons. Maintenant, on est passé du miracle au marasme. Au début de son règne, Erdogan, c'est vrai, a trouvé une situation en déconfiture, mais il a accepté l'aide du FMI et aussi entrepris des réformes avec le soutien de l'Union Européenne. Ça a produit de très bons résultats et puis les choses se sont gâtées. Au fur et à mesure que le régime se durcissait, la croissance a été divisée par deux, était seulement 2,9% l'an dernier, ce qui est faible pour un pays en plein développement. L'inflation est à 11%, le chômage à 13% et sans doute plus. Bref, le pays, surtout, n'inspire plus confiance. Alors que la Turquie a été considérée il n'y a pas si longtemps comme l'atelier de l'Europe. Beaucoup d'entreprises européennes s'y étaient installées, notamment Renault, par exemple, possède une usine là-bas. Mais la dérive islamiste et autoritaire du régime porte atteinte à l'état de droit, ce qui est dévastateur pour une économie libre. Or, les investisseurs s'inquiètent, d'autant que ça s'accompagne d'une étatisation de l'économie. C'est un autre moyen pour Erdogan de renforcer son pouvoir. Si le oui l'emporte dimanche, on ira droit au divorce entre islamisme et économie de marché. En Turquie, à vrai dire, on y est presque. Notez d'ores et déjà que lundi matin à 7h45, au lendemain de ce référendum, c'est l'ambassadeur de Turquie en France qui sera l'invité de l'interview vérité à 7h45. Merci beaucoup Nicolas.